Le bardeau pour la casse-tache. J'ai commandé cinq feuilles de perrywood pour la superficie d'à peu près quatre et demi. C'est pour dépasser parce que le dégât d'eau peut se faire sur bord d'une corniche. Et j'ai constaté en même temps que mon toit avait plus que 8 pieds. J'ai laissé une distance en l'air, comme vous voyez là, pour que moi en arrière j'arrive, tu vois-tu, en arrière qu'il dépasse. Puis en même temps qu'il dépasse la main, ça va me donner la chance de moi de dépasser mon bardeau pour que l'eau s'échappe par en arrière du toit. Avant, il y avait le bardeau écrasé sur la bord, vous voyez, puis il y avait une descente d'eau, je vais monter par en l'air. C'est ça, mes amis, là, on va monter. C'est assez haut ce truc-là. Vous voyez, en haut, il y a une bosse en bas, là. Ça, ça fait ramasser la glace de l'eau, l'hiver, et ça fait défoncer le plancher. Moi, ma feuille, elle fait, c'est du superbeau d'une demi. J'ai commandé la Forens, le bardeau est là. C'est du bardeau vert, je suppose, dessus. Et il y a une pente douce, mais je suppose, 15 livres. Vu que ça a repris une membrane, une maison, mais vu que c'est un toit qui ramasse la neige, il va y avoir quand même du bon bardeau. Puis je mettrais plus de clous, pas que ça arrête pour le vent. Une pente douce, ça prend plus de clous sur le bardeau. En tout cas, il fait une bonne job, puis il va y être dix heures dans ça. Puis c'est le début, ça. Puis je commence à poser la première feuille, manier puis mesurer pour que les autres suivent l'un après l'autre. J'ai mis la raison dans mon camion, puis dans une demi-heure, j'arrête de travailler parce qu'on est l'automne, il fait une heure de bonheur. A plus, mes amis.